après avoir vu donc la crise d'une des crises majeures l'extinction après avoir vu donc le lordovicien la crise de l'ordovicien ici voici que je vais voir la crise bon du devonien supérieur alors ça c'est la deuxième crise bien sûr majeur devonien de devonien moins 364 moins 364 moins 370 millions d'années donc si on a 50% des genres qui vont disparaître 75% des espèces et 22% des familles ont les hypothèses sur les causes mais on peut dire que bon encore une fois c'est hypothétique tout ça les causes ne sont pas clairement établi mais on a eu une importante glaciation qui aurait entraîné bien une baisse des niveaux des océans bon c'était comme un petit peu la crise du devonien enfin de l'ordovicien mais en plus de ça vous allez voir qu'est ce qui va se passer donc on a deux groupes qui disparaissent totalement en plus de ça il ya eu un comment un météorite météorite je vais le voir dans un petit instant deux groupes disparaissent totalement on ne les a plus jamais retrouvés dans les fossiles des époques plus récentes l'extension passée partielle des trilobites alors que dans l'ordovicien les trilobites ont commencé à disparaître aussi alors qu'est ce qu'on appelle bien sûr une crise majeure je vous rappelle une crise mais la crise mineure moyenne et majeure disparition de plus de 60% des espèces et aussi des genres de famille ordre et même classe eh bien on appelle ça une crise majeure si c'est entre 3 30 et 60% c'est une crise moyenne et inférieur à 30% c'est une crise mineure donc ici on est dans l'ordre d'une crise majeure je rappelle cette courbe ci donc ici moi je suis on est dans le dévonien dévonien donc disparition de 30% pour cent des familles d'animaux dont les poissons placodermes si on est dans la deuxième extinction d'aucune diminution des niveaux des mers et des océans donc dans les dévoniens Extinction de groupes majeurs comme l'extinction partielle des trilobites on passe de 38 familles à 14 Extinction partielle des conodontes de cent à vingt espèces Extinction quasi totale des craptolytes Deux familles aujourd'hui il n'y a plus de deux familles aujourd'hui je me demande si je suis encore dans le Oui ça c'est l'ordovicien il me semble bien je m'excuse Graptolytes et Chitinozoaires voilà ça c'est dans l'ordovicien mais ici bon je suis dans le dévonien donc qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a disparu Extinction partielle des trilobites extension partielle des brasses chaupodes 86% 86% des gens Extinction partielle des conodontes 89% des espèces Extinction partielle des coraux 80% des espèces Extinction quasi totale des acnates poissons sans mâchoire Un seul groupe survivant hypothèse sur les causes On a repéré deux causes qui sont communées comme je vous ai dit épisodes glaciaux eustatiques Observations de roches en chine notamment La mer baisse Chute d'une météorite Le cratère d'un diamètre de 52 kilomètres a été identifié en Suède donc attention que les cratères de 52 kilomètres ça veut dire que l'impact est moins qu'un impact de 100 kilomètres si on avait un cratère de 100 kilomètres ça veut dire que l'impact est beaucoup plus 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 fort soit parce que bon le météorite est beaucoup plus gros Ou voir la vitesse une vitesse très pas très pas portante Bon l'impact voilà peut se faire en fonction de la taille du météorite et de la vitesse Bon voyons voir ici sur l'extinction Du dévonien Quand il y a environ 360 à 375 millions d'années Taux de disparition des espèces jusqu'à 75% Causent probable épuisement d'oxygène Dans les océans Là encore les organismes marins ont été les plus touchés Comme dans l'Ordovicien C'était les organismes marins Fluctuation du niveau des océans Changement du climat Où l'impact d'un astéroïde Sont soupçonnés Je vous l'ai montré ici c'est le météorite qui a fait un impact de 52 kilomètres Voilà D'en être responsable D'après des théories La prolifération des végétaux terrestres A conduit à une anoxie Manque d'oxygène Dans les eaux de surface Alors les trilobites Entre arthropodes du fond des océans En ont notamment fait les frais Et donc là on est dans le La crise du dévonien Le dévonien Vous le voyez en rouge Il a pris le silurien Il est ici Merci d'avoir regardé cette vidéo ! donc au départ on voit qu'on a une forte vie marine avec des extinctions marine et voilà etc etc et voyez que le premier les oiseaux apparaissent dans le jurassique alors que les insectes volants c'est dans le carbonifères on a des insectes volants donc au départ ordoviciens et devonien siluréens c'est tout ça c'est une vie marine puis apparaît une vie terrestre au fur et à mesure on a la tétrapode c'est des insectes volants dans le cambrien les mammifères et dinosaures au trias les oiseaux au jurassique les plantes à fleurs au carbonifères il y avait déjà des plantes auparavant mais bon à mon avis les fleurs et première plantes à fleurs c'est dans le crétacé crétacé disparition des dinosaures dans le avant le paléon paléogènes donc là on a une crise d'extraction aussi marine dans le dévonien donc moi La crise du Dévonien Vous voyez que les premières plantes terrestres dont les Sibériens apparaissent Donc on a la vie terrestre au-dessus et la vie marine Le premier vertébré marin qui apparaissent Vous voyez les trilobites là-bas ? La vie marine a été formée au fur et à mesure Et les plantes à fleurs, c'est dans le Jurassique Et donc ici, moi je parle d'Evonien Le premier, voilà Le cétacé, c'est dans l'éocène L'oligocène Les outils dans le pléistocène Et le pléistocène, on a l'australopithèque Et l'homo erectus, c'est dans le pléistocène aussi Donc vous voyez que les millions d'années qui se sont écoulées Avant que l'homo erectus s'apparaisse par rapport à l'australopithèque Donc on a 4 millions d'années Et puis de 4 millions à 1 million, ça fait 3 millions Pléistocène Oui c'est ça Donc de 2,5 à 2,4 Là il y a 3 millions d'années qui se sont écoulées Avant l'australopithèque Mais c'est dans le ternaire C'est dans le néogène, le pléistocène Le pléistocène est ça, l'australopithèque Alors que le pléistocène On retrouve l'homo erectus et le feu Et l'homo sapiens par après D'abord l'australopithèque, l'homo erectus et l'homo sapiens Donc dans les dévoniens, voilà La crise du dévonien Donc pléistocène australopithèque Et dans le pléistocène, l'homo erectus et l'homo sapiens Je vous remercie Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !